Alors bonjour, comment changer d'état d'esprit lorsqu'il y a eu un trop-plein d'émotions, un trop-plein de baisse d'énergie ? Bonjour, bienvenue sur OneChronicsShow, le blog de l'efficacité au quotidien. Je m'occupe en fait de supprimer tous les emmerdements, on va dire, tout ce qui m'empêche d'être heureux dans la vie. Et j'avoue que de temps en temps, lorsqu'il y a un trop-plein d'émotions, lorsqu'il y a une grande baisse d'énergie suite à un malentendu, un reproche, à quelque chose qui nous a un petit peu embêté et dont on n'était pas forcément l'acteur principal, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué de se recentrer. Alors pour se recentrer, il y a une chose à savoir, c'est que tout est une question de croyance, d'état d'esprit, et tout est une question de physiologie. Vous allez vous remarquer que lorsque vous êtes dans un état de déprime, dans un état où vous ne vous sentez pas très très bien, vous avez les épaules en avant, vous baissez un petit peu la tête, vous avez une triste mine, et du coup, vous avez un manque d'énergie. Alors ce qu'on conseille généralement, c'est certes, et ça c'est Anthony Robbins qui le dit dans son livre « Pouvoir illimité », c'est de remonter un petit peu la tête, de se tenir droit, de faire en sorte que les épaules soient en arrière, donc en gros de changer de physiologie, de posture. Et mentalement, pour faire en sorte d'y arriver aussi, ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Parce que quand vous vous mettez en mouvement, vous créez un apport chimique aussi à votre corps et à votre esprit, et ça, il n'y a rien de mieux que d'aller sortir et de marcher. Parce que lorsque vous marchez, vous allez vous rendre compte que vous allez reprendre une respiration, peut-être pas normale, parce que ça dépend si vous marchez vite ou lentement, mais vous allez reprendre beaucoup d'air, beaucoup d'énergie, et surtout, votre rythme cardiaque va s'apaiser peu à peu, surtout si vous marchez dans la nature à l'air libre. Alors là, je suis en direction de la tour Eiffel. La tour Eiffel qui est juste là, je ne sais pas si vous la voyez. Et c'est vrai que de voir un petit peu la nature, même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y a à côté les bus, les voitures et toute la circulation, ça fait du bien déjà de marcher. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous marchez, vous reprenez un rythme quasi normal, et surtout un petit peu comme dans un foetus, comme dans le ventre de votre maman. Dans le ventre de votre maman, vous avez vraiment un côté vraiment très apaisé, qui fait que vous vous sentez mieux. Voilà, donc si vous avez un problème avec vos émotions, trop sur plein d'émotions, sortez. Sortez de chez vous. Faites en sorte d'aller faire une balade. Une balade, ça permet aussi d'être plus dans le cerveau droit que le cerveau gauche. Vous allez voir que vous allez avoir des idées créatives. Et peu à peu, votre état d'esprit va s'apaiser. Et vous allez vous rendre compte que vous allez créer des connexions neuronales, des connexions synaptiques, c'est en neurosciences qu'on voit ça. Il fait que vous allez vous sentir mieux, tout simplement. Donc je rappelle, si jamais vous avez un trop plein d'émotions, si vous ne vous sentez pas bien, faites en sorte de sortir, de ne pas aller voir d'autres gens, de changer votre environnement, votre environnement. C'est-à-dire que si vous êtes enfermé chez vous, c'est sûr que ça ne va pas aller mieux. Si vous restez avec les volets fermés, ça ne va pas aller mieux. Si vous restez dans votre vie, ça ne va pas aller mieux. Et surtout, si vous ne changez pas votre posture, ça ne va pas aller mieux. Donc je vais aller dans le petit parc pour finir cette vidéo. Je vous remercie de me suivre, de plus en plus nombreux. Sachez que la confiance en soi et les signes de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas quelque chose d'inné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada